Salut à toi, c'est Johan. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi freelance et accroche-toi bien sur ton fauteuil, sur ton canapé, sur là où tu es assis. J'espère que tu es assis parce que justement, tu te rappelles la vidéo que j'avais faite sur la destruction de la micro-entreprise ? Eh bien, c'est bon, c'est fait, c'est acté. Tu te rappelles, on avait signé des milliers, enfin on avait eu des milliers, voire des dizaines de milliers de signatures contre le décret de l'État pour la suppression de l'acre ou du moins la diminution de l'acre pour la micro-entreprise. Finalement, avec le nombre de personnes qui n'étaient pas d'accord à ce sujet, eh bien, l'État s'est dit, bon, je reviens en arrière, voilà, je ne vais pas l'appliquer tout de suite histoire que les gens soient encore contents. Eh bien, c'est simple, un mois plus tard, ils l'ont appliqué. Donc, depuis le 22 novembre, eh bien, ce décret a été tout simplement signé. Donc, c'est bon, on n'en a juste rien à faire de ton avis, ok ? Donc, pour te faire une petite historique, pour que tu comprennes de nouveau ce que c'est l'acre, etc. Je te laisse une vidéo à ce sujet en fichier dans la description qui t'explique plus précisément. Mais l'acre, en fait, ça te permettait de réduire, en fait, tes cotisations au lancement de ton activité. Lorsque tu as une activité de micro-entrepreneur, quand tu lances ton entreprise, eh bien, tu dois payer des cotisations à l'État. Ces cotisations-là, eh bien, avant, avec l'acre, tu avais trois années avec des réductions de ces cotisations. D'accord ? Donc, je crois qu'en année, dans les 2018, l'année 2018, je crois que tu avais l'acre sur trois ans. Et c'était uniquement réservé aux chômeurs, aux étudiants et, on va dire, à des classes spécifiques. Une fois que tu faisais ta demande, parce qu'il fallait faire sa demande et que tu étais dans ces critères-là, tu avais le droit à trois années. Donc, une année d'exonération à 75 %, puis à 50 la deuxième année et à 25 la troisième année. Avec ces exonérations-là, un exemple très simple. Si tu as 1 000 € de chiffre d'affaires que tes clients te donnent, tu dois donner, donc, si par exemple, tu es en prestation de service, tu dois donner 22 % de ce chiffre d'affaires à l'État. Donc, 22 % de 1 000 €, eh bien, ça fait tout simplement 220 €. Si tu as une exonération de 50 %, ça veut dire que tu dois donner uniquement la moitié à l'État. C'est-à-dire, au lieu de donner 220, tu donnes 210. Donc, ça veut dire que lorsque tu as 1 000 €, avec une exonération à 75 %, tu donnes uniquement 55 €. L'année suivante à 50 %, eh bien, tu donnes 110 €. Et l'année suivante, donc la troisième et dernière année où tu as une exonération à 25 %, tu dois donner 165 € si mes calculs sont corrects. Et justement, l'année suivante, je crois que c'était en 2019, ils ont simplifié l'ACRE. Donc, l'ACRE, ça ne s'appelle plus A-C-C-R-E, donc, aide aux chômeurs, créateurs et repreneurs d'entreprises. Voilà, je vais y arriver. Et l'ACRE, en 2019, ils l'ont changé. Ils ont appelé ça A-C-R-E. Ils ont enlevé le chômeur et ils ont laissé uniquement aide à la création et reprise d'entreprises. Et donc, cette amélioration a permis tout simplement d'avoir l'ACRE, du coup, sur trois années, exactement de la même manière que l'année précédente, sauf que tu n'avais plus besoin de faire la demande. C'était donné automatiquement et il n'y avait tout simplement plus de distinction entre un chômeur, un étudiant ou autre. N'importe qui pouvait y accéder et c'était directement appliqué. Eh bien, c'est simple. Je crois que c'était en octobre 2019. Ils ont voulu créer un décret. Ils se sont rendu compte que ça coûtait énormément d'argent à l'État. Ça coûtait certainement des centaines de millions d'euros. Et du coup, ils se sont dit « Ah non, mais il faut qu'on revienne en arrière. On est un peu con. On s'est dit « Tiens, en 2019, on va améliorer ça pour que les gens créent leur micro-entreprise. Comme ça, en 2020, tu leur fous un petit tacle et tu réduis de nouveau tout ça. » Eh bien, c'est un peu ridicule puisque du coup, ils ont tout simplement choisi de revenir en arrière. Donc maintenant, en 2020, l'ACRE va être réservé aux gens qui sont chômeurs, étudiants ou autres. Donc, il faut déjà avoir de nouveau comme en 2018 un statut particulier. Il faut que tu fasses la demande. Elle n'est plus faite automatiquement. Et ensuite, troisième chose et la pire de toutes, c'est que tu n'as plus trois ans d'exonération, mais tu as une seule et unique année d'exonération et c'est 50 %. Ça veut dire qu'avant, tu avais 75 %, 50, 25 % et là maintenant, tu as uniquement une année à 50 % d'exonération. Donc, dès la deuxième année de ton activité, tu dois déjà donner 100 % des cotisations à l'État. Et c'est clair que ça va être beaucoup plus compliqué pour les micro-entrepreneurs qui vont se lancer maintenant. Alors, fais attention, ça c'est applicable dès le 1er janvier 2020. Mais si tu te dis, tiens, j'ai envie de créer ma micro-entreprise maintenant, là en décembre 2020 pour être sûr que, voilà, je puisse encore avoir les trois ans. Fais attention parce que toutes les personnes qui étaient justement, qui ont créé leur micro-entreprise en 2019, 2018 ou 2017, eh bien maintenant, elles vont avoir une baisse tout simplement des exonérations de cotisations. Donc, ton 75 %, il reste à 75 % la première année. Si ta deuxième année, tu étais censé avoir 50 % d'exonération, maintenant, ça passe directement à 25. Et la troisième année, au lieu d'avoir 25 % d'exonération, tu n'en as plus que 10 %. Donc, ça veut dire que si tu étais à ta deuxième année, eh bien si tu avais 75 % de réduction et que tu voulais avoir 50 % l'année suivante, eh bien maintenant, tu n'en as plus que 25 et ensuite 10. Donc, il y a une baisse à la fois pour les personnes qui lancent leur entreprise l'an prochain, mais également pour toutes les personnes qui sont déjà dans leur micro-entreprise aujourd'hui et qui sont dans les années de l'ACRE. Donc, fais bien attention. Alors, si tu fais le calcul, n'oublie pas que l'ACRE se calcule de janvier à décembre. Ça veut dire que là, si tu crées ta micro-entreprise maintenant, tu vas avoir moins 75 % de cotisations tout simplement sur le mois de décembre, donc de janvier à décembre 2019. Mais attention, si tu la crées maintenant, eh bien ça veut dire qu'en 2020, tu passes déjà sur la deuxième année d'exonération, donc tu passes directement à 25 %. Donc, clairement, pour les personnes qui me suivent et qui veulent créer leur micro-entreprise, créez-la en janvier, ne la créez surtout pas là encore en décembre parce que sinon, vous allez passer directement à 25 % là pendant votre année de 2020. Donc, créez-la finalement pendant les 50 % d'exonération. Ça sera beaucoup plus pratique pour vous et vous serez plus gagnant. Donc voilà, je sais que c'est assez triste comme constat, mais c'est l'État, voilà, ils ont tout simplement signé le décret. Donc, il y a une baisse de l'ACRE. Cela ne t'emprêchera pas de réussir. C'est juste que c'est un peu plus compliqué du coup au démarrage de ta micro-entreprise puisque tu vas devoir faire sans les exonérations de charges de l'État. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo qui te fait un récap de nouveau à quoi sert l'ACRE et justement qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire si jamais tu veux plus d'informations à ce sujet. Et moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, Freelance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada